et bien bonjour à tous bienvenue sur j'étais patient pour un nouvel essai alors Peugeot nous prouve encore une fois que l'efficacité ne rime pas forcément avec la banalité la preuve en est cette nouvelle 408 avec une ligne hors du commun qui est entre le SUV et la berline avec une ligne de toit type fastback ce modèle d'essai en rouge élixir va être de toute beauté on va faire un petit peu le tour extérieur un petit peu des parties qui changent sur cette 408 qui attire énormément l'oeil c'est un coupé fastback qui retient l'attention de toute beauté on va en faire le tour alors bien entendu c'est à l'arrière qu'on prend bien la mesure de ce coupé fastback qui est la 408 avec cette ligne de toit qui descend très basse, ce haillon incliné ces fameuses oreilles de chat que certains comparent un petit peu avec le Lamborghini Urus qui lui donne un look très agressif à l'arrière en finition GT avec ses feux LED on reconnaît donc les versions GT, les feux sont inclinés un blason bien entendu qu'on a l'habitude de voir un coffre à ouverture à ouverture automatique 560 litres de chargement ce qui est raisonnable et surtout qui ne gêne absolument pas vous le verrez l'habitabilité des places arrière ça a été le gros challenge de Peugeot sur ce coupé pour lequel on pourrait croire que l'habitabilité a été un petit peu sacrifiée par rapport à la ligne du véhicule et bien pas du tout à la différence de la Peugeot 508 qui avait reçu un certain nombre de critiques à sa sortie justement par rapport à la hauteur de toit et par rapport à l'aisance des passagers arrière la Peugeot vous le verrez à l'intérieur n'a absolument pas sacrifié bien au contraire le confort total de l'ensemble du véhicule alors côté côté motorisation on retrouve le moteur 1.3 130 chevaux avec la boîte 8 alors il n'y a pas de, vous le constatez sur cette version sur cette version il n'y a pas de vérin on retrouve la barre de stabilisation du capot petit moteur 130 chevaux boîte 8 franchement suffisant par rapport aux autres modèles qui sont efficients en PHEV 180 et 225 chevaux en essai routier, ce moteur nous a donné, vous le verrez, entièrement de satisfaction la voiture est beaucoup moins lourde qu'une version PHEV donc bon en mal an on retrouve un mixte d'aisance avec ce moteur suffisant qui est très économe on a fait une moyenne de 6.5L au 100 c'est raisonnable par rapport au gabarit de ces voitures je vous le rappelle bon voilà le coeur de cette 408 130 PureTech en finition GT alors justement l'intérieur de cette 408 bah écoutez au niveau qualitatif ça ne déroge pas on retrouve ce fameux e-cockpit qui a été amélioré alors pour la petite histoire il faut savoir que ce e-cockpit l'intérieur est exactement le même que celui de la Peugeot 308 qui est sorti il y a quelques mois maintenant par contre ce qu'il faut savoir c'est que ce e-cockpit avec cette configuration e-toggle a été configuré au départ pour cette 408 donc on reconnaît également que c'est un plus avec le qualitatif on retrouve le petit volant qui était la marque de fabrique de toutes les nouvelles Peugeot un écran 10 pouces de convivialité avec une mise à jour au niveau du GPS qui pêchait un petit peu voilà l'intérieur est de toute beauté tour ouvrant siège cuir sur cette version GT on va passer au plage charrier alors aux places arrière je vous l'avais dit Peugeot n'a pas sacrifié l'habitabilité de ses passagers avec un espace qui est considérable une hauteur de toit qui va satisfaire un grand nombre de passagers moi j'ai environ 1m73, 1m74 il n'y a aucune gêne la finition intérieure est toujours à la hauteur de Peugeot avec des qualités et une perception premium qui est indéniable on retrouve les surpiqûres, sièges cuir sur cette version GT non, rien à dire on est vraiment dans une voiture qui nous donne la sensation d'une montée en gamme indéniable alors à bord de cette 408 la petite crainte que j'avais c'est que par rapport au gabarit et en faisant un petit peu la comparaison avec ce qu'on avait vu sur les Peugeot 308 j'avais peur qu'on perde cette sensibilité, ce toucher de route Peugeot et bien écoutez, pas du tout du tout au contraire, je trouve même qu'elle est extraordinairement facile à placer elle est fluide on sent très bien l'amortissement avec les butées hydrauliques non, c'est top il faut dire que Peugeot a énormément travaillé sur cette nouvelle voiture le moteur 130 chevaux est largement suffisant il n'y a pas des reprises de dingo le 0 à 100 à peu près en 10 secondes, 10, 11 secondes c'est pas une sportive en même temps au niveau consommation on a pu tester environ 6,5 litres en mode éco non, c'est parfait, c'est très très bien l'avantage de cette 408 également, c'est le confort intérieur le confort intérieur qui est typique de ce qu'on trouve maintenant dans l'univers premium que Peugeot est en train de se créer au fil des ans et c'est pas fini, croyez-moi, il y a des belles choses à venir non, je pense que cette voiture est une réussite réussite totale je n'ai pas saisi ah non on retrouve le toucher de route Peugeot alors malgré un gabarit qui est quand même important la crainte que je pouvais en avoir c'était le côté un petit peu difficile pataud cette 408 sur la route ne laisse personne indifférent elle a une ligne magnétique comme le dit la publicité qui passe actuellement sur les écrans et c'est vrai, tout le monde se retourne que ce soit des passionnés ou pas cette nouvelle ligne de véhicules surprend alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aimeront pas en tout état de cause, elle ne laisse personne indifférent et ce qu'on peut dire, nous j'étais patient c'est que je pense que c'est même le modèle que je préfère si je devais le comparer à la 308 je trouve beaucoup plus de personnalité sur cette 408 elle sort du commun, elle ne ressemble à aucune autre en plus Peugeot a considérablement amélioré tout ce qui était info divertissement, aide à la conduite non, je dirais que cette 408 on va en reparler peut-être avec des motorisations supérieures à l'avenir déjà avec l'électrification complète de la voiture on va en reparler à bientôt sur J'étais patient et surtout n'oubliez pas de vous abonner merci, à bientôt j'ai hâte de vous abonner Sous-titrage ST' 501